Bien-aimé de Dieu, je désire vous parler ce soir du message soufie et de son œuvre dans le monde. Tout d'abord, les gens se demandent si c'est une mission qui vient d'Orient. Je vous dirais qu'elle ne vient ni d'Orient ni d'Occident, elle vient de là-haut. C'est pour l'œuvre de Dieu et pour le service de l'humanité que les gens de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, se sont unis dans cette tâche sacrée. Le nom soufie est aussi bien oriental qu'occidental. Il vient du grec sophia. En Perse, on dit soufia. Ainsi, le mot est aussi acceptable en Orient qu'en Occident. Ce n'est pas le nom d'une certaine secte ou d'une certaine religion, mais bien le nom de l'essence de toutes les religions. Sans doute, très souvent, les gens confondent le mot « sagesse » avec le mot « intelligence ». Mais en fait, la sagesse est quelque chose qui jaillit du cœur de l'homme. La source de la sagesse est Dieu lui-même. Tandis que l'intellectualité est une connaissance acquise ici-bas, la connaissance des noms et des formes. L'habileté de ce monde ne peut être comparée à la sagesse. Beaucoup de gens sont habiles, mais sont-ils sages ? Leur sagesse dure quelques moments ou quelques jours et n'aboutit à rien. Tout succès acquis par l'habileté d'ici-bas est limité, et quand la limite est passée, il prend fin. La vraie sagesse est la divine essence cachée profondément dans le cœur de l'homme. Quelques-uns la cherchent consciemment, d'autres inconsciemment. Sophia ou soufisme est le nom de la véritable sagesse, qui jaillit comme une source divine du cœur de l'homme. Ceux qui, à travers les âges, ont réalisé cette source divine, qui est l'héritage de chaque âme, l'ont appelée Sophia ou sagesse. On lui a également donné d'autres noms, tels que Vedanta, Bible ou Écriture. Mais la sagesse, sous toutes ses formes, et quelle que soit l'époque à laquelle elle a été donnée au monde, est en fait le soufisme. Le nom fut adopté, sans aucun doute, pour distinguer des institutions où des étudiants se consacraient à l'étude des métaphysiques et du culte intérieur, à la contemplation de Dieu et aux œuvres de charité. Les gens qui appartenaient à ces institutions furent les premiers, à n'importe quel moment et dans n'importe quel pays où le divin messager vint, à sympathiser avec lui et à le comprendre. Leur cœur était assez grand pour recevoir le nouveau message, et ils furent les fermes soutiens de tous les messagers. Si nous étudions les traditions des guerres de religion, nous trouvons que partout, et à chaque période, il y a eu toujours opposition au message qui fut donné aux hommes comme une inspiration. Les hommes se battant entre eux en disant « Notre Dieu est différent du vôtre, notre Église est différente, le messager pour qui vous avez de l'estime est différent. » Jamais, pour les soufis, ces différences n'ont existé. Ils s'opposaient seulement et luttaient contre ce qui divisait l'humanité en tant de sectes et de croyances, contre les nations qui se battaient au lieu de s'harmoniser et de se comprendre à l'aide de la religion. Aucun prophète, aucun messager n'a jamais porté le message au monde avec l'idée que ses partisans fussent exclusifs, qu'ils puissent regarder les partisans et les disciples des autres croyances avec haine et mépris, ou qu'ils puissent dire que le leur était le seul vrai message. Combien de guerres et de batailles dans l'histoire du monde ont été causées par des différences religieuses ? Cependant, cela n'était pas le désir de Dieu, ni le mobile des prophètes et de la religion. C'était l'abus de la religion causé par les autorités religieuses, en vue de leur propre pouvoir et pour exercer leur empire sur les pratiquants de cette foi. Quand on remonte d'un bout à l'autre l'histoire des prophètes hébreux, on trouve que le soufisme existait au temps d'Abraham, qui répondait à l'appel de Dieu. Et lorsqu'après son initiation, il revint d'Égypte, ce furent les soufis qui se rassemblèrent autour de lui et qui formèrent une association de sages. De même, les soufis furent les premiers, à la venue de Jésus et de Mohamed, à reconnaître le divin message, à faire bon accueil aux messagers, à sympathiser avec lui et à le comprendre. La sympathie des soufis fut grande, car ils savaient combien il était difficile pour un être humain plein de bonté de vivre dans ce monde si fou. Et ainsi, ils réalisaient combien plus grande était la difficulté pour ceux qui portaient le message de la vérité. Après la mort du prophète Mohamed, on trouve l'existence des soufis, qui avaient leurs institutions dans toutes les parties civilisées de l'Orient, dans l'Inde, en Chine, en Perse, en Arabie et en Égypte. Autrement, comment les hindous et les musulmans auraient-ils pu vivre côte à côte avec leurs religions différentes si ce n'avait été à cause de la lumière de la sagesse soufie qui leur apprenait à se respecter mutuellement ? Partout en Orient où la paix existe parmi les pratiquants de croyances diverses, elle est due aux efforts des soufis qui vivent dans la contemplation de la vérité et dans la réalisation de la source et du but de tous les êtres que nous appelons Dieu. Lorsque nous considérons la condition du monde actuel, nous trouvons qu'elle n'est pas très différente de celle des temps passés. La haine, les préjugés, l'amertume existent encore entre les races et les nations, entre les partisans de croyances diverses. Tous les efforts faits vers des réformes sociales, commerciales ou politiques ont leurs limites. Ils ont leur côté personnel, mais il ne peut pas y avoir des moyens plus grands que la réalisation de la vérité dans laquelle tous les êtres humains peuvent s'unir. C'est cette idée qui a poussé ceux qui s'intéressent au service de Dieu et de l'humanité à former un noyau de fraternité composé de membres de différentes croyances et de différentes nations. Ils ont leur propre religion, leurs propres églises, leurs propres écritures, le maître qu'ils estiment et à qui ils offrent leur dévotion. Le message soufie ne leur demande pas de changer leur religion. Il les aide plutôt à mieux la comprendre. Il leur apprend que la religion ne doit pas être confinée dans une seule croyance et que la tolérance, l'amour et la sympathie doivent être développées non seulement dans la religion, mais aussi dans les différents aspects de la vie. C'est là le principal enseignement que le message soufie apporte au monde. Cela est la réalisation de Dieu non seulement par la croyance, mais aussi par la connaissance. La connaissance de Dieu qui est l'accomplissement de notre vie dans ce monde. La croyance seule ne donne pas aux âmes la pleine satisfaction qu'elles désirent vivement. Souvent de grands croyants en Dieu, après quelques contrariétés ou quelques peines profondes, après quelques crises dans leur vie, lorsqu'ils sentent qu'ils ont été laissés seuls, sans aucun égard, perdent leur foi. Par exemple, combien de croyants ont perdu leur foi après une guerre, parce que croire seulement en Dieu n'est pas suffisant. La connaissance de Dieu est nécessaire et ne peut être acquise par l'étude, mais uniquement par une certaine méthode appelée culte intérieur. La pureté de la vie est le thème central de toutes les religions qui ont été données à tous les âges de l'humanité. Car la pureté n'est pas seulement une idée religieuse, mais elle résulte de la nature même de la vie, et l'on voit cela sous une forme ou sous une autre en toute créature vivante. C'est la tendance de tous les animaux et oiseaux de nettoyer leurs fourrures ou leurs plumes et de trouver un endroit propre pour vivre ou se tenir. Mais dans l'être humain, cette tendance est même encore plus prononcée. Un homme qui ne s'est pas encore élevé au-dessus de la vie matérielle montre cette faculté dans la propreté physique. Mais derrière cela, il y a quelque chose de caché. Et c'est le secret de la création entière et la raison pour laquelle le monde fut fait. La pureté est le processus par lequel le rythme vital se manifeste. Le rythme de cet esprit intime qui a opéré depuis des âges dans le minéral et la plante, dans l'animal et dans l'homme. Car son effort à travers toutes ses expériences est d'arriver à cette réalisation où il se trouve lui-même pur, pur en essence, pur de tout ce qui affecte sa condition originelle. Le processus entier de la création et du développement spirituel a cours pour montrer que l'esprit qui est la vie et qui dans la vie représente le divin s'est enveloppé de plis sans nombre et est de cette matière, pour ainsi dire, descendue du ciel à la terre. On parle de ce processus en termes occultes, comme l'involution, et ce qui suit est ce que l'on connaît comme l'évolution, ou développement de l'essence divine hors des replis du sueur de la matière. Le sens de ce besoin de libérer l'esprit de ce qui le bouche et le lit est ce qu'on appelle pureté, en quelque partie de la vie qu'il soit ressenti. C'est dans ce sens que nous pouvons entendre le dicton « la propreté est près de la sainteté ». En langue arabe, le mot pour pureté est « saf », racine dont dérive le nom soufi. Quelques-uns des premiers ordres de soufi furent appelés les frères ou les chevaliers de la pureté. Et cela ne fait pas allusion à la pureté physique, mais au développement de l'esprit vers sa condition originelle. L'être pur du métaphysicien ou la raison pure du philosophe. Le mot Sophia ou pure sagesse a la même dérivation. Dans l'usage ordinaire du mot pur, nous trouvons la même signification. Par exemple, quand nous parlons d'eau pure ou de lait pur, nous voulons exprimer l'idée que la substance originelle n'est mélangée à aucun élément étranger. Par conséquent, une vie pure est le terme utilisé pour exprimer l'effort de la part de l'homme pour garder son être spirituel non pollué par les fausses valeurs de la vie du monde. C'est la recherche constante du moi originel, le désir de l'atteindre et les moyens de le retrouver qui seuls peuvent être véritablement appelés pureté de vie. Mais ce terme peut être appliqué avec le même sens à toute partie de la vie de l'homme. Quand il est utilisé pour ce qui appartient au corps, il indique l'idée que ce qui est étranger au corps ne doit pas s'y trouver. Ceci est le premier stade de la pureté. Quand on dit d'une personne qu'elle est pure d'esprit, est-ce que cela ne signifie pas que seul reste ce qui est naturel au mental et que tout ce qui n'est pas naturel en a été ôté ? Cela conduit à la question de savoir ce qui est naturel au mental. Et pour donner la réponse, nous ne pouvons pas faire mieux que de prendre comme exemple le mental d'un petit enfant. Qui trouvons-nous ? Nous trouvons en tout premier la foi, la tendance naturelle à faire confiance. Ensuite, l'amour, la tendance naturelle à être amical et affectueux. Et puis l'espoir, l'attente naturelle de la joie et du bonheur. Aucun enfant n'est naturellement sceptique. S'il en était ainsi, il ne pourrait rien apprendre. Ce qu'il entend et ce qu'on lui apprend est accepté par le mental qui est prêt à croire, à admirer et à avoir confiance. C'est l'expérience de la vie, de la vie du monde où règne l'égoïsme qui gâte la beauté du mental de l'enfant qui par nature est un croyant, un ami naturel prêt à sourire à chaque visage, un admirateur naturel de la beauté prêt à regarder sans critique et à négliger tout ce qui ne l'attire pas, un être qui aime naturellement et ne connaît pas de haine. Tel est le mental originel de l'homme et telle est sa condition originelle. Ce n'est pas le péché qui est originelle, mais la pureté, la pureté originelle de Dieu lui-même. Mais à mesure que le mental se développe et se trouve nourri par la vie dans le monde, ce qui n'est pas naturel lui est ajouté. Et pour le moment, ces additions, à mesure qu'elles viennent, semblent désirables, utiles et belles. Elles construisent une autre sorte de mental que l'on appelle parfois l'égo ou le faux-moi. Elles rendent un homme adroit, instruit, brillant et bien d'autres choses encore. Mais au-dessus et au-delà de tout cela, il y a l'homme dont on peut dire qu'il a le mental pur. Quand nous y pensons, s'élève la question s'il en est ainsi alors, serait-il désirable de garder un enfant toujours enfant pour qu'il n'apprenne jamais les choses qui appartiennent à la vie du monde ? Demander cela est comme demandé, n'est-il pas souhaitable que l'esprit demeure toujours dans les cieux et ne vienne absolument jamais sur la terre ? La réponse est que la véritable exaltation de l'esprit réside dans le fait qu'il est venu sur la terre et que là, il a réalisé son existence spirituelle. C'est cela qui est la perfection de l'esprit. Par conséquent, tout ce que donne le monde dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de l'expérience et de la raison, tout ce qu'enseigne l'expérience propre de l'homme ou celle des autres, tout cela est appris de la vie, de ses chagrins et de ses déceptions, de ses joies et de ses possibilités. Toutes ces expériences contradictoires nous aident à devenir plus riches d'amour et d'une vision plus vaste. Si un homme a traversé toutes les expériences et a maintenu haut son esprit sans lui permettre d'être entaché, alors un tel homme peut être appelé un mental pur. L'individu que l'on pourrait appeler pur parce qu'il n'a aucune connaissance soit du bien soit du mal ne serait en réalité qu'un simple d'esprit. Passer par tout ce qui enlève la pureté originelle et pourtant s'élever au-dessus de tout ce qui cherche à la submerger et à l'attirer en bas. C'est cela la spiritualité, la lumière de l'esprit tenu haut et brûlant, clair et pur. C'est l'effort d'une vie entière et celui qui n'a pas connu cela n'a pas connu la vie. La première pureté est la pureté du monde physique dans laquelle l'homme doit obéir aux lois de la propreté et de l'hygiène. En faisant cela, il fait le premier pas. Le suivant est ce qu'on appelle en général la pureté de la vie. Cette pureté de la vie que l'on voit dans l'attitude sociale, morale et religieuse d'un homme. Les codes nationaux et religieux sont souvent très rigides concernant cette sorte de pureté. Quelquefois, c'est seulement une pureté extérieure faite par l'homme dont l'être individuel doit s'échapper pour trouver celle d'un plan plus élevé. Il y a cependant un standard de pureté intérieure dont le principe est que tout ce qui dans le discours où l'action cause la peur, apporte la confusion ou donne une tendance à tromper, enlève cette petite étincelle scintillante dans le cœur, l'étincelle du vrai qui brille seulement quand la vie est naturelle et pure. Un homme ne peut pas toujours dire quand une action particulière est juste eu égard aux circonstances ou quand elle est fausse. Mais il peut toujours se rappeler ce principe psychologique et juger si une action ou un mot lui dérobe cette force et cette paix et ce confort intérieur qui sont sa vie naturelle. Aucun homme ne peut en juger un autre. C'est l'être de l'homme qui peut être son propre juge. Par conséquent, cela ne sert à rien de faire des standards rigides concernant la pureté morale ou sociale. La religion les a faits, les écoles les ont enseignés, pourtant, les prisons sont pleines de criminels et les journaux sont chaque jour plus éloquents sur les fautes de l'humanité. Il n'y a pas de loi extérieure qui puisse arrêter le crime. C'est l'homme lui-même qui doit comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Il doit pouvoir distinguer entre ce qui est poison et ce qui est nectar. Il doit le savoir, il doit le mesurer, le peser et le juger et cela, il peut seulement le faire en comprenant la psychologie de ce qui lui est naturel et de ce qui est non naturel. L'action, la pensée ou la parole qui n'est pas naturelle est ce qui le rend mal à l'aise avant, pendant ou après qu'elle ait lieu et son malaise est la preuve qu'en celle-ci, ce n'est pas l'âme qui agit. L'âme est toujours à la recherche de quelque chose qui ouvrira une possibilité pour son expression et lui donnera liberté et bien-être dans cette vie physique. La vie entière tend en réalité vers la liberté, vers le déploiement de quelque chose qui est asphyxié par la vie physique et cette liberté peut être acquise par la véritable pureté de la vie. Nous avons vu ce que veut dire purifier la vie du corps et du mental mais il y a encore une pureté qui est la pureté du cœur. L'effort constant pour garder le cœur pur de toutes les impressions qui viennent du dehors et sont étrangères à la vraie nature du cœur qui est l'amour. On peut seulement y arriver par une surveillance continuelle de son attitude envers les autres en passant sur leur faute en pardonnant leurs erreurs en ne jugeant personne sauf soi-même car tous les jugements sévères et la rancune envers les autres sont comme du poison. Les ressentir est exactement comme de mettre du poison dans le sang. Le résultat doit être la maladie. D'abord seulement la maladie dans la vie intérieure mais avec le temps la maladie apparaît dans la vie physique et ce sont de telles maladies qui ne peuvent pas être guéries. La propreté extérieure n'a pas beaucoup d'effet sur la pureté intérieure mais la saleté intérieure provoque la maladie à la fois au-dedans et au-dehors. Puis après que ce troisième stade ait été atteint et que le cœur ait été accordé par des idéaux élevés par de bonnes pensées par des actions droites il vient une pureté encore plus grande dans laquelle tout est vu ou ressenti tout ce qui est touché ou admiré est perçu comme Dieu à ce stade aucune pensée aucun sentiment ne doit être autorisé de venir dans le cœur sinon Dieu seul dans le tableau d'un artiste ce cœur voit Dieu dans le mérite de l'artiste qui observe la nature dans la faculté qu'a l'artiste de reproduire ce qu'il observe un tel être voit la perfection de Dieu par conséquent pour lui Dieu devient tout et tout devient Dieu quand cette pureté est atteinte l'homme vit dans la vertu la vertu n'est pas quelque chose qu'il exprime ou qu'il ressent de temps à autre sa vie elle-même est vertu chaque moment où Dieu est absent de la conscience est considéré par le sage comme un péché car à ce moment la pureté du cœur est empoisonnée c'est un manque de vie qui est péché c'est la pureté de la vie qui est vertu c'est de cette pureté dont Jésus-Christ a parlé quand il a dit bénis soient les purs de cœur car ils verront Dieu Sous-titres par Juanfrance